Donc c'est une boucle, une boucle, pour I a non plus A à 1, on a la dernière de l'exercice en examen que j'avais, donc pour I a non plus A à 1, ensuite F, le soit F, etc. Donc tu donnes la solution. Donc fonction factorielle par exemple, X c'est un paramètre E, tu manques E, il faut mentionner que X est un paramètre E, mais manège comme directement, et le paramètre sorti, on donne le type, c'est une fonction, on donne le type. Donc entier, c'est le type du résultat. Donc X ou bien 1, pour l'exercice c'est 1, mais c'est pas grave. Vous voyez, il y a un potentiel, d'ailleurs VAR, IF. Donc il y a des paramètres, c'est des paramètres locales. Vous n'êtes pas grave, il faut d'abord définir les paramètres d'entrée et les paramètres de faute. D'habitude, l'étudiant au chiffre, il a préparé la solution, on met en tête, il a fonction factorielle, X entier, I entier, F entier, et puis il donne le type. Donc d'abord, N en entrée, point de la factorielle en sortie. Le reste des variables à utiliser, des variantes en interne, en local. D'accord ? Donc des fonctions, ça va, bon, pour I de 1, N, pour I de 1, N, donc c'est 2 ou bien 1, c'est la même chose, et il multiplie par R. Je vous laisse, bon, il manque une R, bon, un point, ok, d'accord, là, d'accord. Elle était rapide, ça va, mais bon, il faut qu'il y ait de 1, X, F. Ok. Il y a une petite erreur par rapport à la fonction, c'est un... Et tu donnes, c'est un peu important, donc c'est ça, tu donnes le nom, ça va, tu donnes le nom, la fonction, à la fin. D'accord ? C'est-à-dire des liens factorielles, maintenant, tu fais F reçoit 1, pour I de A infère, F reçoit F fois I, et on tue le nom de la fonction, on tue le toit. D'accord ? Donc je vais partager la solution. Merci, Hamid, Sarah et... Ok, donc la solution... Si je donne maintenant la solution... Ok. Donc allez, écrire une action paramétrie pour éviter une fonction qui permet de calculer la factorielle de 1, autre comme étape 1, n'est-le-définie, ou les paramètres d'André, puis les paramètres de sortie. Le paramètre d'André, c'est 1, et le résultat, c'est la factorielle. D'accord ? Là, donc, je dois utiliser une fonction, à la fonction, je donne le nom de la fonction, E, c'est le paramètre d'André 1, c'est le type 1, et le type du résultat, c'est le type 1. Donc, par la suite, donc pour calculer la factorielle, je dois utiliser I. Donc la déclaration telle I, oui, de contre contre, on voit qu'on a l'air, on va être en charge, d'accord ? Donc je dois utiliser I, j'ai l'air d'avoir jusqu'à 1, donc pour I de A à N, P, F, F fois I, donc Red fois I. Donc ce F technique, il faut le déclarer ici, au niveau de la partie basale de l'action paramétrie. A la fin, on a toujours à gagner l'instruction, c'est une instruction d'infectation, le nom de la fonction reçoit le résultat à l'autre, d'accord ? Est-ce que c'est que l'âge ? Monsieur, il faut initialiser le F. Oui, il faut initialiser le F, ah oui, il n'y a qu'un petit erreur, il faut initialiser le F, c'est vrai, il faut initialiser le F, d'accord ? Ici, il faut initialiser le F, il y a un petit erreur, donc à corriger, d'accord ? Donc il faut initialiser le F, A1 ou la A2, malgré la meilleure méthode, c'est A2, c'est ça, A2, et on commence pour I de A, d'accord ? Mais le plus important par rapport à cet exercice, bon, la résolution du problème, c'est simple, I de A, etc., mais le point le plus important, c'est la définition des paramètres sombrés et les paramètres de sortie, d'accord ? Ou la déclaration des variables locales, d'accord ? Alors, quand on a écrit une fonction, une action paramétrie, il dit la solution, à la fin, il veut dire qu'il a un exemple comme des paramètres d'entrée, non ? Un des, un sous-algorithme, c'est une action paramétrie, c'est un sous-algorithme, l'algorithme, je dois d'abord définir les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie, on va dire là, résoudre, par exemple, le problème. Donc, là, on va dire qu'il a un exemple, c'est un entier, c'est le paramètre d'entrée, et je lui donne le type, c'est la factorielle, c'est entier, et par la suite, les variables utilisées au niveau de la partie accent par l'action paramétrie, on déclarer au niveau de la partie pas, ou bien la partie déclare-cent par l'action par l'action. D'accord ? Elle reste un point simple. Bon, deuxième exercice, deuxième exercice, vous allez bien. Monsieur, je vous dis, oui, oui. Fonction, on reçoit fonction fois i, là, là, n'est-ce pas qu'on déclarer au niveau de la partie? Non, c'est un exemple, quand une fois tu mets le nom, une fois tu mets le nom, la fonction prend un résultat, qu'un des facteurs, le facteur, le facteur, le plus i, c'est ça, quand on dit le facteur, le plus i, c'est ça, quand on dit le facteur, le facteur, le nom de la fonction, reçoit, il va exécuter. C'est-à-dire, il y a une dernière action à effectuer, c'est une action d'affectation. La première partie, c'est le non-attention. Est-ce que c'est clair? C'est un point où il y a un détail important. Le candidat factorial reçoit factorial fois i, il va exécuter une seule institution, l'IA factorial par l'initial maïtala a, fois i, par exemple, a, le troisième factorial reçoit a. Donc, par la suite, t'habis la machine. D'accord? C'est ça le principe. C'est pour ça qu'il y a toujours la dernière instruction, c'est le nom de la fonction, reçoit le résultat du traitement. Et le résultat du traitement, il consomme un autre variable. Est-ce que c'est clair? C'est un point très important. D'accord? C'est un point très important. D'accord? Vous voyez exécuter une instruction, puis elle demande la fonction, on reçoit un résultat, mais un juge, on voit qu'il t'habite en fonction. D'accord? En égalité, cette action, elle permet de récupérer le résultat, mais on a maintenant arrêté la fonction, arrêter le traitement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur? On aurait pu l'entendre avec la récursivité. La récursivité, c'est pour l'année prochaine, j'ai cette année. D'accord? D'accord? L'année prochaine, vous utilisez des fonctions, on a le coup de l'entendre. Au niveau de la même fonction, on a la même fonction, etc. Inch'Allah, l'année prochaine, on a l'2. On va partir d'ailleurs. D'accord? L'exercice 1-5, toujours écrire une action paramétrie qui permet de résoudre les problèmes. Maintenant, le problème, c'est calculer le nombre de chiffres perd dans un entier 1. Le nombre de chiffres perd dans un entier 1. Toujours. C'est quoi le paramètre d'entrée ou les paramètres d'entrée? Un de nos nombres de concurrence. Ça va bien. Un, c'est le paramètre. C'est le paramètre de sortie. Un seul paramètre de sortie, donc il faut utiliser une fonction. Ah, je connais l'intégration, toujours, en envoyant un message. Une personne, je connais l'intégration. Je connais l'intégration. Je connais l'intégration. Je le fais, monsieur. Je le demande, ok, d'accord, 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 d'accord. Donc, écrire un algorithme ou une action en intérêt, il permet de calculer le nombre de chiffres perd dans un entier. D'accord? Bien, bon. Lina, le récit de la collecte, c'est de dire, tu vas faire tes l'exercice. D'accord? Je te laisse, je te laisse l'exercice 2. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Dihia, tu vas te laisser l'exercice. Oui, monsieur. Ok. D'accord. Donc, c'est une fonction. Le paramètre d'entrée, c'est M. Et le type du paramètre d'entrée du cas, c'est M. D'accord? Donc, par exemple, l'entête, ensuite, tu fais le téléphone, d'accord? Quand tu le parles, on termine, tu peux toujours, bon, fonction, espace, d'accord? Donc, tu as juste une fonction, membre, chiffre, chiffre, paire, d'accord? Il y a un espace entre fonction et membre, chiffre, paire, ou bien, entre fonction et le nom de la fonction, un paramètre d'entrée doit indiquer ses équipes, le résultat. Donc, les variabonds, variabonds, le delta ncp, c'est le nom de chiffre, paire, r, c'est bon. Donc, je vois, je te le parles, en début, ok, ensuite. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Pour le droit d'appelement, il faut récupérer le premier chiffre. Qui t'as récupéré le premier chiffre? Donc, pour récupérer le premier chiffre, c'est le prochain de la méthode. On a très bien, c'est la présentation. Très bien, mode. Mode. On prend le membre ou la n-mode. 10. Très bien, un mode 10. Ensuite, un mode 10, on récupère le chiffre. Il faut être un chiffre, d'accord? Donc, je ne sais pas. Tant que l'individu en deux euros, très bien, elle soit un mode 10, le premier chiffre. Un mode 10, donc, il faut éliminer le premier chiffre. Bien, on bâtit R avec le R, le chiffre, mode 2 égale à 0. Alors là, donc, je dois imprémenter un B, c'est d'accord? Le nombre, le chiffre, c'est d'accord? Mais il faut initialiser avec le chiffre, c'est d'un B, il faut l'initialiser. Très bien. Maintenant, des principes. Alors, très bien. Ensuite, le nom de la fonction, heureusement, un B. D'accord? Le nom de la fonction, heureusement, un B. Le nom de la fonction, heureusement, un B. Très bien, très bien, très bien. Donc, maintenant, on ajoute la solution. Deuxième pièce, on a l'exercice 1,5. Donc, le paramètre d'entrée, c'est 1. Le type du résultat, c'est 1, donc, il faut utiliser une fonction. D'accord? Bon, il y a, elle a utilisé deux variables en vocale. Le nombre, un B, je fais le père. Et R, c'est pour calculer le mode. Un B, c'est-à-dire que j'ai initialisé le nombre à 0. Donc, j'ai fait la même chose qui m'est d'attendre, il n'y a tant qu'un différent de 0, il n'y a tant qu'un est supérieur à 0. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Faire. Maintenant, avec une institution, elle a utilisé deux instructions pour qu'elle était juste à la condition. On est au chef. Si le nombre, ça me l'a, mode 10, donc, c'est pour récupérer le premier chiffre. Donc, cette partie, c'est pour récupérer le premier chiffre. D'accord? Et là, je récupère le premier chiffre. Avec les récupérations, c'est que le mode 2 égale à 0, donc, le chiffre est paire, donc, j'incrimente le nombre de chiffres à paire. D'accord? Dans le cas, le 1, mode 10, mode 2 égale à 0. Ensuite, pour éliminer le premier chiffre, traiter ici, on est traité avec le chiffre 1, le 1 dit, et à la fin, le nom de la fonction, le 3, est-ce que c'est clair? Donc, c'est la même chose, sans que le 3, est-ce que c'est clair? Oui. Si on nous a dit d'afficher les nombres pairs de nombres, comment on doit faire? Afficher le nombre, le nombre pairs? Oui, c'est la même question, mais pas pour... Écris, c'est un problème, moi, d'habitude, je relève. D'habitude, je relève. Écris, une fonction qui permet de calculer le nombre de chiffres, etc. Écris, une action paramétrie. Ensuite, au niveau de l'algorithme principal, de l'algorithme principal, Écris, une action paramétrie qui permet de calculer le nombre de chiffres pairs, d'accord? En première question, on va dire que la deuxième question, je relève. Écris un algorithme qui permet d'afficher le nombre de chiffres pairs de nombres. Donc là, d'un nombre, qu'est-ce que c'est la question? La première question, écrire une façon qui permet de calculer le nombre de chiffres pairs de nombres. Je peux faire d'un nombre, d'un seul nombre, d'un seul nombre. Donc, le programme principal, je relève, afficher le nombre de chiffres pairs de nombres, mais j'ai ce nombre. Donc là où je donne le nombre, où je donne le nombre, tu vas faire une deuxième. D'accord? Au niveau de la partie action, tu as le programme principal. Chaque fois que je fais un appel, tu récupères le premier nombre, taille de la fonction qui permet de calculer le chiffre pairs, sans le dire que le résultat, il faut appuyer le résultat, etc. D'accord? Mais si on peut, la dernière instruction, la faire rentrer dans une boucle. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que... Un nom de la fonction reçoit le... Ah, maintenant, oui, on peut rajouter le chiffre. En plus, on peut rajouter le chiffre, au niveau d'aventure. Ah, direct. C'est pas... Direct. Nous savons la question, mais on peut faire ça. Ça dépend de la question. D'accord. Merci, monsieur. Ça dépend, ça dépend. On a le... On a le... On a le... On a le... Il y a un problème. Monsieur, votre son, ça se coupe. Ça se coupe. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous voulez toujours le même problème? Oui, monsieur. Je... On se... Toujours. Mon problème. Là, là, n'est-ce que... Est-ce que, toujours, il y a un problème de sang? Là, on a le même le fait. Ça va bien. Ok. Dans le... Justement, oui. Près, à la fin de la... Donc, ça dépend de la question. Des fois, on peut parler de l'équipe d'une action par un métier qui permet de le tourner le manque de chiffre perd, d'accord? Et en même temps, d'acheter les chiffres de faire. Donc, on peut faire ça. Donc, elle, cette fonction, elle permet de le tourner le nombre de chiffre perd. Et au niveau de l'action paramétrique, il est un modisme de 2 égale à 0, d'accord? Ici, par exemple, si un modisme de 2 égale à 0, alors, on peut faire... Donc, on incrémente le nombre de chiffres perd et puis, on peut afficher le chiffre. Mais ça dépend le problème. Ça dépend le problème. D'accord? Ça dépend la question. Oui, Ahmed. Oui, Ahmed. Si, mais... Qu'est-ce qu'il y a de la fonction pour l'algorithme principal? Non, juste, c'est juste un exercice, une question. Après l'examen, où là, il va te demander de déclarer ou de définir ta loi d'action paramétrie. Et ensuite, tu vas utiliser ta loi d'action paramétrie au niveau de l'algorithme principal. D'accord? Mais on peut donner... Une fois que l'examen, on a donné un exercice qui fait que des actions paramétries. C'est pas un algorithme principal. Il y a normalement, normalement, si on prend un côté cimentique, il faut utiliser les actions paramétries. C'est pour structurer l'algorithme principal. Mais maintenant, on peut faire un examen ou un test ou non, il n'y a que des actions paramétries. Une action qui permet de résoudre le problème, un, une action paramétrie qui permet de résoudre le problème, deux, etc. D'accord? Mais comment est-ce qu'on va dire? Mais puis, côté qui est dans le côté sémantique, normalement, l'action paramétrie est utilisée avec le programme principal pour améliorer la solution ou la structuration ou la pour réduire la faille. D'accord? Mais, mais, l'examen ou le test n'est qu'un acte uniquement calme, tu déclares ou tu définis deux actions paramétries sans utiliser un algorithme principal. D'accord, Ahmed? D'accord? Et c'est vrai, toujours, j'utilise une action paramétrie avec un plan principal, un plan de plan principal, etc. Mais là, on fait un plan de plan principal et une action paramétrie qui permet de faire ça et ça et ça, d'accord? Sans l'attention de pénétrie. Ça vous laisse pas demander de définir un plan principal. D'accord? Monsieur, merci. Avec plaisir. J'ai une autre question. J'ai en fait l'exercice 2. J'ai une autre question. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon, la deuxième exercice, elle est intéressante. Écrire, bon, l'examen, le test, AP, veut dire action paramétrie. Donc, écrire une action paramétrie qui permet de permuter. Bon, une action permutant, c'est le nom d'en fonction. Bon, le nom de l'action paramétrie. Le nom de l'action paramétrie. Écrire une action paramétrie permutant, c'est le nom de l'action paramétrie, permettant de permuter deux caractères. D'accord? Bon, Nina, tu vas traiter la première question, mais ma question, d'abord, avant de traiter la question, voilà les paramètres d'entrée et les paramètres de source. On a une action paramétrie, c'est un résultat communique, donc il faut définir les paramètres d'entrée et les paramètres de source. Ma question, je peux me donner les paramètres d'entrée et les paramètres de source. Les paramètres d'entrée, c'est les deux caractères, et il n'y a pas de paramètres de source. Les deux caractères, on parle de ce qui est deux caractères. Très bien. Donc, un deux caractères, exemple, c'est un. C2, c'est des paramètres en entrée. Un objectif d'entrée, c'est un, c'est deux, deux paramètres d'entrée, en entrée. Et les paramètres de sortie, c'est un, c'est un et c'est deux. C'est un, c'est un, c'est un, qui trouve avec une valeur, une sorte avec une autre valeur. D'accord? Et le c2, c'est un, c'est un paramètre en entrée, il trouve avec une valeur, il trouve, avec une autre valeur. Très bien. Donc là, on a deux paramètres en entrée, et deux paramètres d'entrée. Donc, il faut utiliser une force, et je trouve bien la solution, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un. On entre avec une valeur et une sorte avec une autre valeur. Ou j'aide la prétexte à congés stops. C'est l'occasion pour tel été. Donc, je vais remettre un et c'est. Quand on a utilisé le e, c'est pour les paramètres d'entrée. On a utilisé s, c'est un paramètre d'entrée. Et on peut utiliser ceci un bord e s, pour un des qu'eux. elle ne parle maintenant en réalité en prenant en anglais et en saut je vous bien j'ai pas l'accord procédure l'été eux c'est un pas ces deux caractéristiques à tout manant à trop c'est un moment où vous avez une autre valeur banque en même temps la ronde par la madonnaie et en même temps on parle de faute la même chose pour ces deux d'accord c'est lui c'est un pas un nom est considéré qu'on parle et eux c'est ce que c'est que là est ce que c'est que là ok mais je suis une procédure l'été les paramètres d'entrée donc là c'est qu'il dépense les deux paramètres et deux paramètres en force très bien qu'ils pensent qu'ils aient d'avoir encore une mutation d'avoir il faut utiliser une variable intermédiaire de type caractéristique d'accord c'est droit à la fois c'est un terrain c'est deux et c'est deux maintenant par les gens uniquement la première question d'accord à l'évoca donc là que la question la question la question une à l'exercice 2 d'accord donc je sais un c2 de caractère à faire muter logiquement c'est des paramètres qu'on rentrait avec du caractère donc c'était par la main d'envoyer mais en même temps si je pensais avec une balle hydroulant j'ai utilisé le nom hydroulant entrée avec une valeur ou sortie avec une autre histoire avec une autre valeur donc ce paramètre est considéré un paramètre d'entrée sortie c'est de la même chose entrée sortie d'accord on a utilisé que des paramètres en entrée ou les des paramètres en sortie maintenant c'est définir un troisième type d'entrée sortie c'est ça c'est le ES c'est-à-dire un paramètre hydroulant avec une valeur ou hydroulant avec une valeur hydroulant avec une valeur hydroulant avec une valeur il sort avec une autre valeur d'accord on a deux paramètres entre les sorties donc j'ai deux paramètres deux sorties donc là je lui ai utilisé une procédure d'accord une procédure d'accord la permutation pour faire la permutation il faut que c'est que c'est clair est ce que c'est clair oui quand on fait l'appel dans ce cas quand c'est ainsi de son désintéressant de sortir on fait juste un but c'est un c2 par exemple c'est un c2 d'accord c'est un c2 d'accord par contre avec les fonctions justement il ya une deuxième question par rapport à l'algorithme principe c'est un c2 d'accord par exemple la question par rapport à l'algorithme je dois utiliser l'appel comme une salle d'accord par exemple x soit le nom de l'avance c'est un c2 point de vue bon est ce que tu continues la deuxième question la deuxième question écrit maintenant justement la question de hamida soit c'est h une chaîne de caractère en utilisant l'action précédente de l'action paramétrée écrire un malgorithme permet d'inverser la chaîne c'est d'accord donc maintenant on va utiliser l'action paramétrée déclarer précédemment d'accord est-ce que tu fais la deuxième question des questions nina continue bon apparemment elle a déclaré la photo c'est dur lire ses pages c'est pour récupérer la chaîne d'accord beaucoup chargé on veut inverser l'agent je dois utiliser deux compteurs d'accord i et j le qui pointe sur le premier caractère à l'achat c'est h et le j il poursuivre le dernier caractère à c'est h d'accord on va l'achat c'est inférieur à j j permettez ch1 avec ch1 par exemple on va alimenter le i d'écrémenter le ch1 c'est ça la solution d'accord donc la solution c'est en a donc soit c'est h une chaîne de caractère en utilisant son père et que l'anglais qui permet d'inverser l'achat donc à l'âge principal il s'appelle uniquement c'est h une chaîne de par exemple un caractère bon pour la déclaration de la procédure qui recouvre l'examen la première question avec une action paramétrienne tu m'a dit l'action paramétrée en basque le programme principal vous donnez uniquement l'entête uniquement l'entête même si je t'ai regardé la procédure c'est un point très important d'accord donc là il faut l'examen et écrire une appétition qui permet de pénibilité donc vous donnez d'abord l'action paramétrée qui dans le programme principal c'est par la bataille vous gardez la procédure non vous prenez uniquement l'entête d'accord uniquement l'entête d'accord on a dit que l'ij comme paramètre comme variable avec la partie principale de toute façon je vais vérifier l'erreur même l'erreur je pense que c'est une initialisation oui une initialisation on suit donc la première action là c'est pour récupérer l'achat interne c'est h d'accord on va nous j'aime dire j'utilise deux compteurs ou les deux indices le i qui pointait elle est le premier élément où j on était sur le dernier élément on a le dernier caractère d'accord on va dire en fait un ou j par exemple par exemple 35 pourtant que le i1 est inférieur à 5 permutait cette fonction elle permet de la procédure de permettre c'est h1 avec c'est h5 par exemple d'accord qui permet de l'objectif c'est inversé la chine j'incrémente le i égal à 2 ou c'est hj 4 donc c'est le i égal à 2 et j égal à 4 est-ce que 2i inférieur à 4 oui permuter c'est h2 avec c'est h4 incrémenter du i jean japonais les mondiales j'ai apporté est-ce qu'il y a un peu de rage et non arrêter le est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair est-ce que c'est la mort bon monsieur mon nom mon interne tassi s'est coupé oui mon internet s'est coupé j'ai pas compris comment ça faisait comment vous avez utilisé la procédure justement ok si je prends maintenant si je prends un aval c1 c2 cette fonction là cette action paramétrie elle permet d'inverser les caractères les valeurs des deux caractères si par exemple c'est a égal à a et c2 égale b donc appeler la permutation c1 c1 reçoit b et c2 reçoit a d'accord maintenant à l'époque si je prends le visant je choisis le vif je pointe le jeu point avec lui avec l'indicité avec le compte et je pointe sur le premier rapport le premier caractère la chasse et h la première lettre à la chaîne c'est a d'accord avec logique je pointe sur le dernier élément le dernier caractère caractère ou bien la lettre la lettre de la chaîne c'est a d'accord donc le i c'est le premier élément et j c'est l'élément de la chaîne par la suite tant que le i c'est le point de départ ou j c'est la fin tant qu'il est impérior à j entre parenthèses on est similaire avec le c'est le point de départ ici donc faire le TCH avec cette fraction je choisis ça si par exemple CH1 égale à a et CHJ le dernier élément est égale à b après la permutation CH1 devient b et CH1 le dernier élément devient a et là on a inversé le premier caractère c'est le premier élément avec le dernier caractère on a inversé avec permutation on a incrémenté le i et décrémenté le j avec permute cette fonction elle permet d'inverser elle permet de permuter elle permet d'inverser donc on va permuter le deuxième élément avec l'avant dernier élément etc d'accord est-ce que c'est clair Hamid ? D'accord monsieur merci D'accord D'accord donc je vais laisser cet exercice pour l'ancien même prochain encore non c'est bon pour cette séance la semaine prochaine on va traiter cette technique d'accord d'accord donc est ce que vous les deux premiers exercices existe un 1, un 5 et 2 bien c'est clair ok pas de questions donc la seule prochaine on va traiter l'exercice 5 sur les actions paramétriques où une fois on commence à donner l'exercice sur les enregistrements sur les fichiers sur les pointeurs etc on va utiliser toujours les actions paramétriques au lieu d'utiliser un programme par exemple écrit une action paramétrie qui permet de traiter un enregistrement etc d'accord d'ailleurs l'exercice t'as demain je vais le partager pour t'as demain on va utiliser une action paramétrie avec les enregistrements d'accord donc à partir comme le chapitre le premier chapitre enregistrement les fichiers etc on va au lieu d'utiliser le programme les enregistrements principaux on va utiliser des actions paramétriques d'accord donc pour l'ETD vous pouvez le corriger pour le moment d'accord avec l'administration donc ils vont peut-être désigner une autre assistante, d'accord ? Une autre assistante. Donc, je suis là pour le moment, par rapport au TP, d'accord ? D'accord ? Donc, dans cette semaine, on n'avait pas un TP. Pas de TP pour cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je ne le sais pas, d'accord ? Donc, j'ai dit qu'avec l'administration pas de l'administration. Et pour le moment, on roule un autre assistante, d'accord ? Ok. Bon, au moment, c'est bon, c'est bon. Merci, monsieur. Bon, au début, j'ai dit que j'ai développé la solution, normalement, ça marche, hein ? Par la suite, il va être comme la solution, d'accord ? À tester. Mais normalement, ça marche. ça marche. J'ai dû, j'ai pris lui-même le programme et ça marche. D'accord ? Je vais vous envoyer le programme, là, à tester, d'accord ? C'est en long français. D'accord ? Donc, j'ai pris le même adjoint que le programme C et ça marche très bien. J'ai pris le même adjoint que le programme C et ça marche très bien. Oui, j'ai pris en considération quelques notes. Elle m'a envoyé un nouveau fichier, j'ai fait quelques électifications, quelques erreurs rectifiées. Donc, j'ai pris en considération tous les erreurs, d'accord ? Donc, avec ce que j'ai dit, j'ai dit que les gens concernés, c'est très raport, par les TP. Pour les autres, une fois qu'on fait le premier cours en présentiel, vous allez avoir l'opportunité de vérifier vos faits. D'accord ? De toute façon, il y a des notes rectifiées à l'ETP. D'accord ? Je vais essayer de vous envoyer la dernière version. Aujourd'hui, elle est nante. D'accord ? Il y a des rectifiées. Je vais vous envoyer la dernière version. D'accord ? D'accord ? La dernière version. Donc, je vais vous envoyer aujourd'hui la dernière version. D'accord ? Donc, elle a rectifié plus dans l'ETP. Ok.